Bonjour et bienvenue à ce webinar sur la solution BackupAssist. Le but de l'opération sera de vous présenter en une demi-heure à peu près la solution donc ce qu'il est capable de faire et ce qu'il peut apporter soit à vous soit à vos clients. Avant tout je vais parler un petit peu de l'éditeur donc l'éditeur c'est Cortex IT qui développe la solution BackupAssist. Ils sont basés à Melbourne. Les deux personnes c'est Linus Suchen qui est le fondateur donc la personne à droite et directeur technique et commercial qui est Steven Choua qui est à gauche. Concernant Wetsoft nous on existe depuis 2001 on est basé à Pessac dans le 33 qu'on va apporter du support technique, des conseils avant-vente évidemment pour la partie commerciale, des formations techniques également sur une bonne partie de nos produits et des similaires web comme celui-ci puisque c'est aussi l'occasion de vous présenter quelques solutions en une demi-heure de façon à avoir un petit vernis sur la solution. Évidemment vous pouvez passer toutes les devis et commandes 24h sur 24 à travers l'espace revendeur et généralement les commandes sont très très rapidement de notre côté. Au niveau de cette rentation donc on va voir BackupAssist dans son ensemble, du coup qu'est-ce qu'il propose évidemment sur quel système il est supporté. On verra également les trois axes de BackupAssist qui est la sauvegarde, la restauration et la récupération. Donc restauration, récupération ça peut être un peu compris comme étant la même chose. En fait il y a deux choses différentes puisque la restauration ça va être de la restauration de fichiers et d'applications et la récupération ça va être la récupération d'un système entier. Au niveau de la troisième partie de cette présentation on verra un petit peu la surveillance donc notamment comment surveiller les installations BackupAssist, comment savoir si un backup s'est bien réalisé et tous les outils qui existent annexes sur les possibilités de surveillance que ce soit à distance ou directement sur le poste. Au niveau des systèmes d'exploitation qui sont supportés, il y a un bon nombre d'OS qui sont supportés. Au niveau des postes clients c'est 7, 8 et 10 et sur les OS serveurs c'est encore supporté pour 2008 jusqu'à 2016 et même prochainement 2019 puisque la partie 2019 n'est pas encore totalement supporté. Sur la partie exchange il y a le support de 2007 jusqu'à 2019 sachant que la version 2019 est supportée depuis la version 10.5 donc qui est sorti il y a peu de temps puisqu'actuellement on est en 10.5.2 R1. Au niveau des applicatifs et serveurs donc la partie Hyper-V c'est supporté également sur 2008 jusqu'à 2016 et pour la partie SQL donc ça supporte aussi les versions ACS anciennes puisqu'on supporte de partir de 2005 jusqu'à la dernière version 2007 de SQL. On va commencer par la sauvegarde donc voir à peu près ce que peut proposer BackupAssist. Donc déjà vous avez deux types de protection la protection de fichiers qui est simplement la sauvegarde de fichiers de dossiers d'application également puisqu'on va pouvoir sauvegarder par exemple des machines virtuelles ou un serveur SQL et la partie protection du système où là le but est de faire une sauvegarde de type barre métal donc l'intérêt en fait c'est surtout de pouvoir restaurer entièrement votre système. La protection du système également peut vous permettre de sauvegarder votre Hyper-V, votre exchange, tout un tas de choses en fait qui est déjà sur le système puisque en sauvegardant entièrement le serveur, vous sauvegardez également les banques d'informations exchange ou vos VM qui sont installés dessus s'il s'agit d'un Hyper-V. Au niveau de la protection de fichiers, il y a une technologie qui s'appelle le single instance store qui permet en fait de stocker quand vous allez sauvegarder en fait des fichiers donc imaginons que vous avez par exemple au niveau de cet exemple vous avez le lecteur G qui est notre données à sauvegarder. Vous avez deux possibilités soit un effet miroir donc plutôt orienté synchronisation où tous les jours il va aller synchroniser les données entre le disque G et les dossiers qu'on a sélectionné et la destination de façon à avoir une réplication identique à la fin de la sauvegarde. L'autre solution c'est d'utiliser le mode historique où là vous allez avoir un dossier par jour avec à l'intérieur les données qui sont sauvegardées sauf que la technologie SIS vient apporter en fait de l'économie d'espace sur vos stockages puisque si un fichier a déjà été sauvegardé le premier jour et que celui-ci n'a pas été modifié par le client ou par quelques opérations qui soient, ce fichier là va être sauvegardé à nouveau le lendemain mais en réalité il ne sera pas réellement sauvegardé puisqu'il connaît déjà ce fichier là qui est dans le premier dossier. Donc ce qui va se passer c'est que vous allez avoir à chaque fois à l'intérieur de ces dossiers là vos fichiers sauf que sur le disque dur en fait ils ne prennent pas la place occupée par ces derniers puisque en fait c'est juste des liens symboliques qui pointent vers le vrai fichier qui a été sauvegardé à l'origine. Par contre effectivement si un fichier est modifié, un client apporte une modification ou une application apporte une modification que PASSIS va voir que ce fichier a été modifié du coup le copier réellement au niveau de votre sauvegarde. donc ça va permettre surtout de pouvoir économiser de la place au niveau du stockage dans votre NAS ou cible Esqezy, disque dur externe, USB, RDX, disque local également mais disque local est plutôt orienté pour un test afin de voir justement si la partie backup fonctionne. Au niveau des possibilités il y a également un module qui est la sauvegarde cloud donc qui va permettre de faire différents types de sauvegarde sur des cloud public ou cloud privé donc la première possibilité c'est de faire un backup sur le cloud de Azure donc Microsoft c'est ce qu'on appelle des blobs chez Azure donc en fait c'est des conteneurs de données qui stockent de l'information. L'intérêt c'est que déjà vous allez pouvoir encrypter vos données donc de façon à sécuriser aussi vos data tout simplement pour éviter que quelqu'un puisse les récupérer et s'en servir. La connexion va être également cryptée pour envoyer chez Azure. Il y a aussi la possibilité de reprendre des sauvegardes qui ont été interrompues automatiquement donc si jamais vous avez une copie réseau ou quel que soit le problème on va dire réseau que vous pouvez avoir, le backup va reprendre en fait là où il était et vous avez également la gestion de la déduplication ce qui vous permet aussi de stocker bien moindre sur les serveurs d'Azure. La déduplication pouvant aller jusqu'à 71% donc ça vous laisse quand même une bonne marge de manoeuvre en termes de stockage pour pouvoir tout simplement sauvegarder sur le cloud d'Azure. La deuxième possibilité c'est de faire une sauvegarde sur un serveur AirSync donc là vous avez la possibilité de créer votre propre serveur AirSync. AirSync étant un protocole basé sur Linux à la base et ça va être orienté donc plutôt sur la sauvegarde sur NAS par exemple qui peuvent faire serveur AirSync mais également créer votre serveur AirSync notamment sous Windows ou sous Linux, Linux étant préférable puisque c'est un protocole natif de cette de cette OS. Le concept c'est que ça fait un mode en transfert en mode DeltaBlock donc tout simplement si par exemple vous prenez l'exemple d'un fichier Word vous avez du texte, plusieurs paragraphes, des images etc. Le fichier la première fois est sauvegardé entièrement et si le client ou une application modifie ce fichier, rajouter par exemple un paragraphe dans le document, BackupAssist va analyser en fait les modifications de ce fichier là par rapport à ce qui est présent déjà sur votre serveur AirSync et il va tout simplement copier uniquement la partie qui a été modifiée donc le paragraphe dans votre document. En plus vous avez de la compression ce qui va permettre en fait tout simplement d'envoyer deux fois moins d'informations vers le serveur AirSync. Donc si vous avez par exemple dans un fichier de 5 mégas à 1 mégas qui change en fait vous allez envoyer un demi mégas tout simplement vers le serveur AirSync. Sachant qu'on peut transférer les données à travers un tunnel SSH de façon à aussi sécuriser la connexion et d'encrypter les données aussi une fois qu'ils sont sauvegardés de façon aussi à permettre la garantie de vos données. Si jamais par exemple si c'est sur un NAS, votre NAS il est volé par quelqu'un qui s'introduit dans l'entreprise, tout simplement les données seront cryptées dessus. La troisième possibilité c'est de faire une sauvegarde en cloud toujours pareil mais sur le protocole WebDAV. Le WebDAV c'est un protocole web donc vous pouvez créer votre propre cloud privé à travers le protocole WebDAV puisque WebDAV peut être installé sur un Apache par exemple, un NAS aussi, il y a des NAS qui le font, QNAP et Synology notamment que je connais et également un serveur de ZIS tout simplement en installant la partie WebDAV. L'intérêt c'est qu'également vous avez les mêmes fonctionnalités, les mêmes possibilités que les clouds Azure et Amazon puisque vous avez également du chiffrement, de l'encryptage de vos données et la gestion de la déduplication. Donc c'est aussi un moyen de pouvoir profiter de ce protocole là pour créer votre cloud privé ce qui vous évite justement de vous reposer sur Microsoft ou Amazon et donc de payer un stockage chez eux tout simplement que vous devez peut-être facturer à votre client. Donc forcément ici vous maîtrisez de A à Z finalement votre cloud privé avec cette possibilité de créer un serveur WebDAV. Et donc la troisième possibilité c'est d'utiliser les services de AWS donc Amazon S3 qui permet également de faire du stockage. Donc là ici le terme c'est des buckets chez Amazon. C'est le même principe que Azure sauf qu'ils ont leur terminologie on va dire au niveau des termes mais le principe est le même c'est de sauvegarder vos données de manière cryptée toujours pareil avec de la déduplication et de pouvoir reprendre vos sauvegardes si elles sont interrompues. Comme je le disais oui donc au niveau de la protection système vous pouvez sauvegarder tout simplement un serveur Exchange donc notamment en fait c'est un comment dire une base de données qui est au format EDB sachant que ce format EDB donc la banque d'information vous allez pouvoir après interagir avec notamment via le module granulaire que qui est également un module payant simplement ouvrir le fichier EDB pour aller rechercher à l'intérieur des emails des contacts des notes des tâches un rendez vous par exemple d'un d'une personne et le restaurer soit sur un serveur Exchange d'origine soit sur un autre serveur Exchange ou directement en PST. Il y a également la possibilité de faire de l'archivage de fichiers donc plutôt orienté sur de la sauvegarde à long terme donc là il faut penser sur la sauvegarde sur plusieurs mois voire plusieurs années c'est souvent utilisé pour l'archivage légal également pour conserver des données des fois sur trois à cinq ans et des fois plus mais c'est aussi un moteur qui vous permet de faire de la sauvegarde et de la compression sur des lecteurs de bande il faut savoir que ce module là l'archivage de fichiers si vous avez besoin vraiment de faire de la sauvegarde sur bande ce module sera nécessaire par contre si vous faites de la compression sur tout autre média notamment un disque dur externe un NAS ou d'autres d'autres comment dire éléments de stockage c'est un c'est une fonction qui est présente dans le produit de base donc vous n'avez pas besoin d'acheter ce module supplémentaire si jamais vous souhaitez tout simplement archiver sur un NAS le produit le fait déjà de base la protection sql elle elle est plutôt orientée sur la sauvegarde de base individuelle vous pouvez déjà de base avec le produit backup assist faire une sauvegarde de votre serveur sql sauf que vous allez devoir en cas de souci restaurer entièrement votre serveur sql donc là le moteur de protection sql le module va permettre de choisir en fait tout simplement les bases de données que vous souhaitez sauvegarder et également de choisir un mode qui s'appelle le mode near continuous donc tout simplement ce mode là c'est assez simple à comprendre puisque vous allez en fait mettre en place une sauvegarde par exemple on va dire à 3 heures du matin de votre base de données donc là il va faire une sauvegarde complète de votre base de données et ensuite le mode near continuous que vous allez pouvoir programmer au minimum à cinq minutes vous pouvez le mettre à 10 15 20 minutes ça c'est vous qui allez décider de ça mais il va aller sauvegarder les logs de transactions donc tout ce qui va se passer en fait sur votre serveur sql va être sauvegardé en mode avec les logs de transactions donc c'est les petites sauvegardes qui vont durer entre une à deux secondes et ça va vous permettre finalement de pouvoir remonter à un moment donné donc par exemple il ya un problème qui se passe vous avez votre backup qui s'est fait cinq minutes avant tout simplement vous allez restaurer votre sauvegarde complète de deux heures ou trois heures du matin et recharger tous les longues de transactions jusqu'à revenir à cinq minutes avant le souci qui s'est présenté donc ça c'est très simple à mettre en place ça marche très très bien et ça va vous permettre de sécuriser un serveur sql qui est très sollicité qui est beaucoup utilisé par soit un serveur web soit des clients et le but c'est de ne pas perdre trop d'informations donc finalement de revenir cinq minutes avant ça vous permet vraiment de pouvoir bah récupérer un serveur quasiment à l'identique que juste avant le moment en fait où il ya eu un souci tout simplement la protection hyper v on va pouvoir tout simplement à sauvegarder hyper v donc évidemment l'autre hyper v tout ça ça paraît logique mais également les vm qui sont installés dessus donc là vous avez tout simplement les microsoft hyper v vss writer donc les les rédacteurs vss de microsoft qui vont vous permettre tout simplement en sélectionnant soit une machine mais également à la racine si vous choisissez microsoft hyper v vss ça va sélectionner toutes vos machines à sauvegarder et ceci est compris dans la protection de système donc à partir du moment où vous voulez sauvegarder vos vm je vous incite très fortement à créer une tâche de protection système et de cocher microsoft hyper v vss de façon à avoir une sauvegarde complète de votre hyper v mais également de toutes les vm qui sont dessus après par la suite vous avez la possibilité de faire plusieurs types de restauration que je montrerai un petit peu plus tard ici vous avez lorsque vous installez backup assist sur un serveur hyper v vous avez cet onglet qui va se générer donc l'hyper v donc c'est moi j'appelle ça l'hyper v tab puisque c'est un genre d'onglet en fait qui se qui se greffe à backup assist est ici en fait vous allez tout simplement voir l'état de vos machines qui tournent sur votre hyper v donc là on voit plusieurs machines virtuelles un certains qui tournent certains qui sont arrêtés mais vous avez également la des informations sur la taille de cv vm et les derniers backups qui ont été effectués ce qui veut dire que dès que vous allez lancer tout simplement une tâche de protection système et sauvegarder vos vm vous allez voir que dans cet onglet là vous allez pouvoir voir si chaque vm s'est bien sauvegardé et voir combien de nombre de backup vous avez de cvm ce me cet écran là va permettre aussi de faire plusieurs types de restauration si vous regardez un petit peu en haut à droite de la fin même temps le la barre en fait de la capture vous avez la possibilité de faire d'une récupération de vm complète donc simplement restaurer une vm qui est tombé un qui craché complètement et donc faire la restauration d'une vm entière mais également de faire de la du la restauration de granulaire donc tout simplement de rentrer dans le disque dur d'une vm d'aller rechercher un fichier qui aura été supprimé et de le restaurer mais aussi de faire de la récupération de vm rapide alors ça je vais l'expliquer la récupération rapide de vm donc le rvr pour le nom technique imaginons que vous avez tout simplement un disque dur externe vous faites votre sauvegarde de protection système de vos vm dessus le lendemain vous avez un client qui vous appelle qui dit bah voilà il ya une machine virtuelle qui ne marche plus qui tourne pas est ce que vous pouvez la restaurer vous avez deux choix soit vous allez restaurer toute la vm et dans ce cas là ça va prendre du temps puisqu'il faut redescendre le backup de la vm qui sur votre disque directement dans l'hyper v à travers la console mais il ya du temps forcément si l'avm fait 200 gigas par exemple faut le temps de copier et puis ensuite la démarrer en fait ce que vous allez pouvoir faire c'est simplement indiquer à backup assist de dire cette machine virtuelle je veux la récupérer rapidement et donc au lieu de restaurer vraiment la vm sur l'hyper v ça va simplement indiquer à votre hyper v que maintenant la vm elle est stockée sur votre emplacement de sauvegarde donc ici le disque dur usb la vm en fait va démarrer en mode lecture seule donc l'utilisateur les gens vont pouvoir travailler dessus en deux minutes un de trois minutes le temps qu'elle pousse et toutes les modifications qui vont être apportées sur cette vm va être stockée dans un fichier à part que vous allez choisir au niveau de l'emplacement l'utilisateur va travailler dessus comme d'habitude tout simplement ça va être un peu moins rapide effectivement puisque la vm tourne sur votre disque dur usb mais en fin de journée par exemple une fois que le client a fini de travailler il est content puisqu'il a pu retravailler rapidement il faudra simplement faire une fusion de la vm qui est stockée sur votre système de sauvegarde plus le fichier avhdx en fait qui est les modifications donc en fait quand vous allez dans backup assist vous allez dire maintenant que cette vm est en mode rvr en mode récupération rapide à la fin vous allez pouvoir dire je veux faire une restauration et donc soit vous restaurez complètement la vm avec les modifications soit vous pouvez supprimer les modifications qui ont lieu au cours de la journée donc ça c'est un moyen très rapide en fait de refaire fonctionner une vm ou plusieurs puisque si jamais le client en avait deux ou trois on peut récupérer rapidement des vm comme ça à partir du moment où elles sont disponibles sur un disque externe par exemple donc ça se passe comme ça tout simplement vous allez dans la partie hyper v donc le module que je vous ai fait voir tout à l'heure vous choisissez la vm qui fait défaut tout simplement il faut vous assurer quand même que les derniers backups sont bons en tout cas ici vous voyez que dans la capture les deux derniers backups ne sont pas bons mais j'ai 28 jeux de sauvegarde donc je pourrais revenir peut-être à trois jours avant puisque là mon backup n'a pas fonctionné si le dernier backup est bon vous pouvez revenir sur le dernier backup donc suffira simplement de cliquer sur la vm vous faites rapide vm recovery là ça va créer une deuxième machine virtuelle avec un suffixe qui va être comment dire ajouté à votre vm donc ici par exemple vous allez voir que la vm va s'appeler va s'appeler win-prn-wq-01-recovered la première machine faudra l'éteindre puisqu'elle ne marche plus et il faudra démarrer la machine qui a été restaurée donc vous allez voir avec le suffixe recovered vous la démarrez et là elle va bouter directement sur votre disque dur de sauvegarde encore une fois la sauvegarde elle n'est pas modifiée elle n'est pas touchée puisque c'est de la lecture seule c'est juste le fichier qui va être créé à côté que vous allez devoir spécifier au niveau de son emplacement qui va contenir toutes les modifications qui vont se faire jusqu'au moment où la restauration complète devra intervenir donc là voilà par exemple ici c'est un cas qui a été fait sur un serveur exchange le serveur exchange 2013 il est bien en statut off on voit bien que les derniers backups se sont faits et la vm en récupération rapide s'appelle avec le même nom tout simplement tirer recovered et vous avez la vm qui est actuellement en off qu'il faudra démarrer tout simplement dans la partie hyper-v donc ça c'est vraiment une fonction qui est assez intéressante pour tous ceux qui sont sur hyper-v pour récupérer rapidement une vm qui a craché ensuite vous avez des protections hyper-v notamment depuis l'arrivée de 2016 sur la prise en charge de ce qu'on appelle des nested vm ou des shielded vm donc les nested vm quand vous voyez en haut à droite c'est tout simplement une machine virtuelle qui fait tourner lui-même enfin plutôt elle-même un hyper-v à l'intérieur donc ça c'est vraiment quelque chose qu'on peut faire que sur 2016 et backup place list va être capable d'aller sauvegarder en fait tout simplement votre hyper-v, l'hyper-v qui est une machine virtuelle et la vm qui est encore en deuxième couche finalement de votre premier hyper-v je ne sais pas si c'est clair mais la capture est peut-être plus simple en gros voilà vous avez votre serveur hyper-v physique à l'intérieur vous avez 5 vm il y en a une de vm qui fait également hyper-v pour une deuxième qui est encore derrière donc ça c'est des architectures un peu complexes mais utilisées par des clients et donc la partie backup assist est capable de supporter la sauvegarde et la restauration de ce type de vm les shielded vm donc là c'est des vm qui sont plutôt protégés c'est à dire des vm où les modifications ne sont pas forcément autorisées par qui que ce soit qui a accès au serveur hyper-v là ils vont faire appel à des systèmes droits qui sont propres à hyper-v et qui va permettre de dire bah tiens cette vm si j'étais le compte utilisateur je vais pouvoir modifier telle ou telle option donc c'est des machines qui sont un peu plus protégées que des vm classiques et encore une fois backup assist est capable d'aller les sauvegarder via la protection du système autre partie au niveau de la protection le crypto-saufguarde donc ça c'est une fonction qui est gratuite dans le produit qui est uniquement utilisable tant que votre licence est à jour si votre licence n'est plus à jour et que vous renouvelez pas cette licence là le crypto-saufguarde ne sera plus actif mais ce n'est pas un module à acheter à côté c'est vraiment intégré dans la solution donc le but c'est de protéger vos sauvegardes contre les ransomware donc en gros le moteur de crypto-saufguarde va analyser en fait ce qui se passe sur votre système également vérifier que les données que vous êtes en train de sauvegarder ne sont pas déjà cryptoloquées ou ne sont pas déjà cryptées par un ransomware si c'est le cas il va empêcher le backup et vous envoyer soit un SMS soit un email pour vous indiquer attention il y a un ransomware qui a été découvert une tentative de ransomware en tout cas un élément qui fait penser à un ransomware l'envoi des SMS est gratuit il faut juste le savoir il n'y a pas de coût à prendre en compte à ce niveau là c'est l'éditeur en fait qui s'occupe d'envoyer les SMS directement de la plateforme et vous allez pouvoir justement empêcher qu'une sauvegarde se fasse si vos données sont attaquées par un ransomware et surtout protéger vos backups qui sont déjà corrects on va dire au niveau des données qui n'ont pas été encore impactées ce que je vous conseille c'est que quand vous faites ça c'est de faire un scan manuel avant votre sauvegarde pour vérifier si vous n'avez pas de faux positifs il est possible que sur votre système vous avez des exécutables ou des fichiers qui soient peut-être considérés comme étant probablement des ransomware donc là il faudra tout simplement les rajouter au niveau de la liste blanche comme ça une fois que votre backup va se lancer vous êtes sûr que normalement il n'y aura pas de faux positifs et le moment où il y aura vraiment une détection vous êtes à peu près sûr que ça soit une vraie détection d'un ransomware maintenant on va passer à la restauration donc les possibilités de restauration avec BackupAssist donc là vous avez une console de restauration qui est à votre disposition pour restaurer des fichiers locaux et réseaux donc tout simplement des fichiers qui ont été sauvegardés soit sur le serveur soit par un partage UNC vous allez pouvoir également restaurer des fichiers qui sont présents dans une machine virtuelle Hyper-V votre serveur exchange entier ou la restauration granulaire avec le fichier EDB dont j'ai fait référence un petit peu plus tôt donc tout simplement aller restaurer un email, une boîte aux lettres, un contact, même un rendez-vous finalement d'un calendrier et ensuite vous avez la partie SQL vous allez pouvoir restaurer soit votre serveur SQL entier soit un point dans le temps ce que j'ai indiqué avec le mode de Near Continuous qui va permettre de sauvegarder une base de données dans le temps et de faire les sauvegardes des lois de transaction c'est ce moteur là, en tout cas cette option là qu'il faudra choisir pour la restauration au niveau de la console de restauration donc comme je vous dis elle est intégrée dans le produit donc dès que vous allez ouvrir une tâche de sauvegarde avec la console de restauration donc vous allez cliquer par exemple sur tiens telle tâche là on voit en haut à gauche il nous dit combien de... sur cette tâche zip par exemple ici zip de website on voit qu'on a 5 sauvegardes on voit la plus ancienne, la plus récente il suffira de cliquer sur le bouton pour ouvrir la console de restauration et restaurer des données présentes dans cette sauvegarde et c'est la même chose aussi pour les données cloud vous allez pouvoir également restaurer à partir d'un emplacement cloud notamment ici c'est un emplacement Azure simplement en cliquant sur la tâche de sauvegarde cloud backup Azure ça va ouvrir directement la console vous ouvrir vos fichiers à partir du moment où vous avez indiqué votre mot de passe puisque comme je le rappelle les données sont cryptées donc il va vous demander le mot de passe de cryptage que vous avez mis pendant la sauvegarde et à partir de là vous allez avoir vos données qui sont lisibles vous n'avez plus qu'à cocher les fichiers ou les dossiers qui vous intéressent et lancer la restauration la restauration granulière Hyper-V comme je l'ai indiqué c'est monter un disque dur virtuel d'une VM pour aller naviguer à l'intérieur donc là on voit qu'on demande à monter les disques de la machine virtuelle qui s'appelle SBS 2008 qui est présent sur le serveur Hyper-V HP Hyper-V Host et donc on va demander de monter soit le C, soit le D, soit le F ici et de le monter en tant que lecteur sur votre système Windows comme ça vous pouvez directement naviguer dedans et voir les données qui les contiennent tout simplement s'il y a quelque chose qui vous intéresse à l'intérieur à restaurer vous pouvez soit faire un drag and drop, soit faire la sélection et de choisir la restauration soit l'emplacement d'origine, soit sur un autre dossier si vous ne souhaitez pas écraser la production au cas où ensuite vous avez la récupération donc là la récupération c'est vraiment orienté sur la restauration complète d'un serveur donc pour cela il faudra créer un environnement de récupération donc dès que vous allez lancer une sauvegarde de protection système à la fin de la création de la tâche il va vous demander est-ce que vous souhaitez créer un environnement de restauration RecoverAssist attention si vous faites ça il faudra le faire avec une licence définitive alors vous pouvez le tester en version d'évaluation c'est pas un souci mais par contre si vous créez un environnement de récupération RecoverAssist en mode évaluation votre système de récupération est également en mode évaluation donc ce qui veut dire qu'il va expirer donc ça il faudra penser à une fois que la licence est achetée si un client ou vous-même le produit vous plaît vous correspond il faudra simplement penser à recréer un environnement RecoverAssist une fois que la licence sera mise en place sinon vous allez rester vraiment avec un système de récupération en évaluation et si deux mois plus tard vous en avez besoin pour restaurer une machine et que vous retrouvez il va vous dire en boutant dessus désolé votre système il est expiré parce que c'était une version d'Eval bon, ça sera un peu dommage parce qu'il faudra aller revenir sur un autre serveur où il y a BackupAssist, recréer un environnement de restauration c'est du temps que vous allez perdre et du stress un peu au niveau des manipulations donc quand vous arrivez dans ce menu là soit vous le créez à la fin d'une tâche de protection système soit vous avez un menu dans le produit pour le créer à tout moment ici vous avez deux choix soit vous allez créer votre environnement basé sur la version qui est installée de Windows donc la version que vous avez installée sur le serveur BackupAssist soit à travers le disque d'installation je vous recommande fortement de faire la création du RecoverAssist à partir du disque d'installation Windows ou en tout cas l'ISO pourquoi ? parce que si vous faites ça à partir de votre installation Windows c'est plus rapide certes parce qu'il ne faut pas le CD de Windows mais imaginons que votre système, votre serveur est un serveur en BIOS vous allez pouvoir restaurer votre serveur que sur un autre système en BIOS et si c'est un serveur EFI, vous allez pouvoir le restaurer que sur un système EFI donc il est plus intéressant de prendre la deuxième solution pour pouvoir avoir un CD de récupération en tout cas, pas un CD mais en tout cas un environnement de restauration qui vous permettent de pouvoir restaurer les deux ça c'est très important quand vous allez créer votre RecoverAssist donc l'environnement de boot pour aller restaurer votre système entier vous avez plusieurs choix puisque vous pouvez déjà rajouter des pilotes notamment par exemple si vous avez un contrôleur RAID qui doit être remonté avant pour que vous puissiez restaurer dessus il faudra rajouter vos propres pilotes du contrôleur RAID pour permettre cette configuration du contrôleur RAID vous avez également la possibilité de cocher la petite case télécharger des pilotes sur driverspack.net ça va récupérer en fait un pack de drivers génériques pour avoir justement tous les composants nécessaires à la restauration notamment l'écran, la carte graphique, la carte réseau ce genre de choses qui sont des pilotes génériques donc ça ne mange pas de pain on va dire à le rajouter à votre environnement et quand vous allez demander à créer votre environnement RecoverAssist il va vous demander de quelle manière vous voulez le créer en fait sur quel média donc soit vous pouvez créer cet environnement sur un CD, un DVD ou un Blu-ray plutôt on va dire CD ou un DVD à la rigueur même si aujourd'hui les CD et DVD on en fait de moins en moins usage donc on va plutôt s'orienter sur les trois premières options soit vous allez choisir une image ISO donc là vous allez réaliser un ISO que vous pouvez après mettre sur une clé USB ou autre si c'est le cas autant choisir support immovible comme ça vous allez pouvoir créer votre environnement de restauration sur une clé USB et donc du coup il y aura juste à booter dessus avec votre serveur soit encore mieux c'est si vous faites une sauvegarde par exemple sur un disque dur externe vous allez pouvoir transformer votre disque dur externe en secteur bootable avec RecoverAssist comme ça si vous avez RecoverAssist dessus plus vos backups en fait vous avez juste à brancher votre disque dur USB sur le serveur où il y a un souci de booter dessus vous arrivez dans l'environnement RecoverAssist et puis vous dites restaure moi la sauvegarde qui est présente sur le disque dur et à partir de là vous pouvez tout simplement restaurer votre système la surveillance dans BackupAssist ça commence déjà par les rapports donc là vous avez un rapport sur l'utilisation de votre média donc notamment votre média de sauvegarde donc ça c'est une chose que vous avez à la fin de chaque rapport qui est généré ça ça va vous permettre de vérifier que votre emplacement de sauvegarde donc ici un NAS par exemple possède encore de la place pour vos backups donc ici sur l'explication vous avez bah les données backupées c'est 50 Go les autres données en TeraDIS c'est d'autres données qui ne sont pas les données de backup notamment si le NAS est utilisé pour stocker des fichiers, des dossiers utilisateurs c'est ici que les données seront comptabilisées et l'espace libre tout simplement qui reste sur le périphérique de sauvegarde ici vous avez un peu plus d'informations pour la compression puisque c'est une sauvegarde ZIP qui indique le taux de compression qui a été appliqué et les différents jeux de sauvegarde que vous avez sur votre périphérique de sauvegarde ensuite vous avez les rapports donc les rapports à chaque fois que vous faites une sauvegarde vous avez un rapport qui est généré avec la version du produit le type de backup, combien de temps ça a pris quels sont les fichiers qui ont été copiés quelles sont les restaurations possibles avec la sauvegarde que vous avez faite donc ça je vous conseille fortement si vous faites une sauvegarde de protection système de vérifier dans vos rapports au niveau de la partie restauration il va vous dire en fait tout ce que vous pouvez restaurer avec ce jeu de sauvegarde notamment de vous assurer que vous pouvez restaurer entièrement votre serveur donc la restauration de type volume critique ça va être indiqué dans le rapport pour pouvoir vérifier si en cas de pépin vous pouvez tout simplement restaurer votre serveur correctement et vous avez la même chose pour aller sur garde en cloud vous allez voir justement la connexion qui est effectuée le nombre de fichiers qu'il a copié et si le backup s'est bien réalisé vous avez également la centralisation donc qui s'appelle la CMC chez BackupAssist donc ça c'est pareil c'est un service gratuit que vous pouvez demander il suffit simplement de contacter le service commercial de Wattsoft pour qu'on vous ouvre un compte à la CMC le but en fait c'est que dès que vous allez avoir plusieurs clients avec des BackupAssist donc vous allez pouvoir configurer des rapports que vous allez envoyer par mail sauf que bon bah si vous avez 50 clients à surveiller alors peut-être pas 50 on va dire allez même une dizaine une dizaine de clients si chaque client a un BackupAssist et que chaque BackupAssist a 3 tâches bah vous allez recevoir 30 mails par jour avec le rapport de chaque tâche de chaque sauvegarde de chaque client ce que vous pouvez faire c'est créer un compte CMC vous avez un emplacement dans la partie du produit que je vous ferai voir tout à l'heure qui vous permet en fait de configurer l'envoi des rapports donc l'envoi des duplications en fait un duplicata des rapports qui sont générés sur les serveurs de BackupAssist vous avez un accès à cette plateforme qui vous permet de vous connecter directement sur celle-ci et de consulter un résumé de l'ensemble des rapports de sauvegarde de vos clients et vous pouvez même vous configurer à heure fixe l'envoi d'un résumé de tous les rapports de tous vos clients uniquement à votre adresse email comme ça vous recevez un email au lieu d'en recevoir une trentaine donc ça se passe un peu comme ça c'est une capture qui est un petit peu ancienne mais l'interface est toujours la même vous allez avoir en fait un tableau avec vos différents clients, les serveurs et les tâches qui sont présentes sur chaque serveur l'intérêt ici c'est que vous allez pouvoir rapidement voir est-ce que le rapport est correct ou est-ce qu'il y a une erreur si il y a une erreur on voit le type d'erreur qui est généré effectivement là le premier en erreur c'est que le lecteur de bande ne possède pas de cassette en tout cas de bande pour effectuer la sauvegarde le deuxième par exemple qui est en jaune là on voit que le disque externe qui a été branché n'est pas le bon disque parce que peut-être que lors de votre sauvegarde vous avez dit tiens j'ai deux disques durs ça c'est la semaine 1, ça c'est la semaine 2 ça peut arriver que le disque n'a pas été débranché pour mettre le nouveau il vous informe ici que le mauvais disque est présent donc ça c'est très pratique pour voilà avoir un rapport d'ensemble vraiment des rapports et ne pas passer trop de temps à rechercher tous les rapports aller tous les ouvrir pour voir s'il y a un problème au niveau de la configuration et de la gestion c'est dans cet endroit dans ce menu là dans l'onglet à distance que ça se passe vous avez deux rubriques la gestion à distance et la surveillance centralisée donc là ce que je viens de vous faire voir c'est la surveillance centralisée la cmc donc c'est ici qu'il faudra configurer il faudra cliquer sur le bouton configurer la surveillance centralisée ça va vous demander votre id et votre mot de passe donc ça c'est généré par WhatsApp vous indiquez le nom du client et ensuite vous cochez les tâches que vous voulez surveiller et à partir de là à chaque fin de tâche ça va remonter le rapport dans la console et puis vous pouvez consulter directement la deuxième partie donc c'est le multisame manager donc c'était si je reviens dans la capture d'avant c'était la partie en haut gestion à distance donc ça c'est un comment dire un produit à part donc c'est un achat supplémentaire qui va vous permettre de manager complètement les installations à backup assist le premier la première partie gratuite fait juste du monitoring de rapport alors qu'ici vous avez une console vraiment de gestion à distance donc le multisame manager qui s'appelle aussi backup assist multisame manager donc vous trouverez peut-être le nom B-A-M-M moi je l'appelle BAM pour aller plus vite c'est une interface web que vous installez sur un serveur accessible partout évidemment et vous allez faire une configuration pour que les backup assist de vos clients se rattachent à votre console donc il y a un petit process à mettre en place je vais vous faire voir quelques captures d'écran de la configuration et ça va permettre finalement de remonter comme s'il y avait un agent en fait qui contrôlait les postes de vos clients l'intérêt c'est que le rattachement donc la connexion se fait de votre de chez le client vers le serveur multisame manager donc c'est une connexion sortante ce qui vous évite de contrôler tout ce qui est firewall et les ports de communication quand vous avez une configuration d'un backup assist qui s'accroche au multisame manager vous allez devoir approuver cet enregistrement donc là c'est tout simplement un backup assist qui est installé sur un poste d'un collègue en test et le poste demande à se raccrocher à la console je peux demander à approuver ce poste là ou à le rejeter si jamais je vois que le client je ne sais pas il n'a pas payé ce service ou à quoi que ce soit donc là il faudra simplement accepter le contrôle de cette machine pour la surveiller après dans la console à ce niveau là vous allez retrouver déjà tous les rapports donc l'ensemble des rapports remonteront dans votre console à vous donc là vous n'avez plus besoin de passer par la console de l'éditeur qui est une console vraiment très réduite vous allez également pouvoir voir toutes les licences qui sont installées sur la machine et toutes les machines que vous allez surveiller donc il va vous dire le nombre de jours si jamais vous avez une licence en cours de validité il va vous dire il vous reste x jours avant l'expiration de la licence on peut faire beaucoup plus de choses à l'intérieur puisqu'on va pouvoir également contrôler les backup assist à distance c'est à dire vraiment lancer une tâche arrêter une tâche modifier une tâche en créer des nouvelles on peut mettre à jour aussi backup assist à distance si vous avez des clients qui sont en version 9 par exemple ou 10 il y a une nouvelle version qui sort vous pouvez pousser la mise à jour sur l'ensemble de vos clients et vous pouvez aussi faire du contrôle à distance donc là vraiment vous connecter comme une sorte de session RDP où vous allez voir en fait que l'interface du client backup assist comme si vous y aviez un accès au serveur sauf que vous n'avez accès finalement que à l'application backup assist du client et vous pouvez même également diffuser d'autres backup assist ça veut dire que si votre client a déjà un backup assist et qu'il vous demande d'en installer d'autres sur son parc vous allez tout simplement les déployer à travers le premier qui est déjà installé ça vous évite de vous connecter sur X machines et faire les installations à la main au niveau de la création d'une tâche donc c'est une tâche d'exemple on va dire vous allez dans le produit trouver cette page d'accueil pour créer vos tâches donc il faudra simplement créer une nouvelle tâche de sauvegarde avec le premier bouton ensuite vous allez choisir votre moteur de sauvegarde donc soit protection système, cloud, protection de fichiers archivage ou protection SQL ici vous allez choisir les données que vous souhaitez sauvegarder donc soit des données locales à la machine soit via le rajout d'un chemin réseau des données qui sont sur un autre serveur ici là on a choisi une tâche cloud par exemple on a choisi l'emplacement de sauvegarde donc soit Amazon soit Azure et maintenant WebDAV qui n'est pas présent dans cette capture mais qui est présent depuis dans les dernières versions parce que là c'est une capture de la version 10 vous choisissez ensuite le modèle de sauvegarde donc soit basique soit ici grand-père, père, fils donc GFS vous en avez d'autres suivant les moteurs notamment des sauvegardes sur de très long terme sur plusieurs années des sauvegardes avec des roulements etc. ça c'est vous qui allez choisir le type de rotation que vous souhaitez ensuite vous avez ici comme c'est une sauvegarde sur le cloud vous avez les paramètres d'information liés au cloud donc là notamment c'est une capture sur Azure il faudra indiquer tout simplement le conteneur que vous avez créé chez Azure le compte de stockage donc c'est celui-là en fait le login tout simplement que vous avez créé pour ce conteneur la clé d'accès qui est générée à la création du conteneur chez Azure donc c'est comme un mot de passe on va dire une clé d'accès assez longue d'ailleurs et le mot de passe de cryptage pour crypter vos données sur le cloud d'Azure et ensuite vous donnez un nom à votre tâche tout simplement qui sera exécuté à l'heure souhaitée par rapport à la programmation qui a été configurée dans cette tâche là vous avez également un autre produit enfin un autre produit c'est pas un autre produit c'est une version uniquement dédiée au workstation là BackupAssist est plutôt orienté serveur mais vous avez un produit qui s'appelle BackupAssist Desktop donc c'est le même produit sauf qu'il faudra passer le produit en version desktop donc ça, ça se trouve dans le menu add vous avez un menu qui s'appelle changer l'expérience de la version du produit et vous pouvez passer en version desktop la version desktop va permettre de faire plus ou moins de choses notamment avec un BackupAssist classique on peut sauvegarder des fichiers on peut faire l'archivage, protection système on peut sauver des applications VSS etc avec BackupAssist Desktop c'est limité aux fichiers local à la machine on peut faire de la protection système on peut pas sauvegarder d'applications VSS donc c'est à dire qu'on peut pas sauvegarder d'exchange d'Hyper-V ou de SQL en même temps BackupAssist Desktop est orienté workstation sur une workstation normalement on n'a pas ce type d'application ou ce type de machine l'intérêt également c'est que vous avez la sauvegarde AirSync et donc la sauvegarde cloud donc vers Azure, Amazon S3 ou WebDAV qui est inclus dans le produit donc c'est pas un module qu'il faut acheter c'est déjà gratuit en fait dans le produit de base les sauvegardes bootables vous pouvez toujours les faire également et les autres limitations c'est que vous allez pas pouvoir restaurer Exchange SQL, Hyper-V évidemment puisque vous pouvez pas les sauvegarder donc vous pouvez pas les restaurer tout le reste c'est la même chose et le gros intérêt c'est que au lieu d'acheter une licence qui est à peu près autour de 200 et quelques euros de mémoire vous allez pouvoir acheter un produit BackupAssist Desktop donc qui tourne plutôt autour des 70 euros et plus vous allez prendre de BackupAssist Desktop donc des licences par pack plus le coût va être réduit sur le prix d'un BackupAssist Desktop donc ça c'est vraiment intéressant plutôt pour protéger des WorkSessions et notamment pour envoyer leurs données dans le cloud directement ou dans votre cloud privé si jamais vous montez un serveur sous AirSync ou sous WebDAV j'ai fini cette présentation j'espère que vous avez eu une bonne partie d'information après le but c'est pas de tout vous dire puisque normalement ça c'est dans les formations que ça se passe qui dure une journée mais je pense que vous avez déjà un petit aperçu de la solution dans tous les cas vous avez notre site Whatsof.com et BackupAssist.fr pour apprendre un petit peu plus le produit est en français vous pouvez le tester pendant 30 jours et vous avez toutes les versions enfin tous les modules qui sont en version trial vous pouvez tester la partie Exchange la partie Cloud la partie SQL il y a pas de soucis il y a aussi des formations BackupAssist la dernière qui était au programme c'était celle du 7 avril donc c'était il y a deux jours que j'ai faite mais il y a d'autres sessions qui sont également présentes sur notre catalogue donc si vous avez des questions vous pouvez me les poser dans la petite partie qui s'appelle questions de l'application GoToWebinar ou alors vous pouvez directement nous envoyer un mail à support.watchsoft.com si vous avez des questions un peu plus pointues ou des questions un peu plus complexes à répondre c'est toujours la partie support dont je fais partie qui pourront vous répondre sur soit les versions d'évaluation que vous êtes en train de tester soit sur des projets peut-être si vous avez des questions par rapport à la solution il ne faut pas hésiter